Je m'appelle Olivier, je suis directeur marketing chez Dexem. On est un éditeur de logiciel de call tracking. Le call tracking c'est en gros la mesure des conversions par téléphone pour les marketeurs. On accompagne des milliers d'entreprises, de la PME à la grande entreprise. Aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation des campagnes ads avec la data. J'ai essayé de faire en sorte que la conf ne parle pas que de ce que fait Dexem et que ce soit utile pour tout le monde en général. Il y aura des passages où ce sera assez générique et des passages où j'illustrerai un peu plus ce que je dis par rapport à des cas clients. Je pense qu'on va essayer de faire une quinzaine de minutes sur la présentation pour que ce soit assez court et qu'on ait le temps d'un bon échange après pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Le premier point, on va dire, c'est quelque chose que vous savez certainement, c'est que le marché de la publicité en ligne est en croissance en France depuis des années et encore pour des années. avec, dans le cas du search, une part de marché très très importante de Google comme moteur de recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez annoncer sur le marché du search en France, vous n'avez pas tellement d'autre choix que d'utiliser Google Ads, par exemple, pour pouvoir générer du trafic sponsorisé. et la tendance des plateformes Ads comme Google ou Meta Ads, c'est qu'elles embarquent de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle dans leur fonctionnement. Ça veut dire que nous, en tant que marketeurs, on a de moins en moins la main pour pouvoir faire des modifications nous-mêmes. Tout se fait par les algorithmes que l'on ne contrôle pas forcément et se pose une question assez centrale pour nous les marketeurs, c'est comment continuer de performer en Google Ads ou en Meta Ads pour générer du trafic. Alors, performer, ça peut vouloir dire plusieurs choses selon votre contexte. Ça peut vouloir dire, je veux réduire mes coûts d'acquisition, je veux augmenter le nombre d'opportunités, je veux surtout garder une longueur d'avance sur mes concurrents parce qu'en fait, les places, elles sont concurrentielles par rapport à un système d'enchaire. Et donc, la question, c'est comment, par rapport à ce que j'appelle performer, je vais pouvoir faire un peu mieux que mes concurrents pour être un peu plus efficace. C'est assez simple. En fait, comme ces plateformes sont de plus en plus régies par des algorithmes d'intelligence artificielle, en fait, ce sont des algorithmes. Donc, ce qu'elles ont besoin, c'est d'avoir des données et des données pertinentes pour pouvoir vous permettre d'être un peu plus efficaces que votre concurrence. Alors, je vais développer trois types de données qui sont intéressantes pour optimiser ces campagnes Ads, que ce soit dans Google Ads ou Meta Ads, et on va les passer là en revue les unes après les autres. Donc, la première idée, c'est de bien prendre en compte toutes les conversions. Ça paraît peut-être un peu simpliste de le dire, mais si vous voulez réussir à bien faire en sorte d'optimiser vos campagnes, que ce soit dans Google Ads ou Meta Ads, il faut être sûr que les conversions soient bien remontées dans ces plateformes. Alors, une conversion, ça peut être un formulaire, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être une vente, ça peut être tout événement qui peut être sujet à des conversions. Et donc, le premier sujet, c'est de vous assurer que vous avez bien toutes les conversions qui remontent dans ces plateformes-là. Donc, concrètement, comme ce type de conversion doit être traqué par les bandeaux de consentement des cookies, c'est de vous assurer que vous avez quand même un bon taux d'acceptation des cookies. Si vous avez déjà un bandeau qui vous permet de collecter seulement les données de 30 ou 40 % des sessions, c'est vous passer à côté du tracking de plus de la moitié de vos conversions. Donc là, une première peut-être question que vous pouvez vous poser, c'est quel est mon taux de consentement sur mon site ? Et est-ce qu'il est plutôt de l'ordre de 30, 40 % ? Ou est-ce qu'il est un taux satisfaisant qui est plutôt entre 60 et 80 %, on va dire ? Nous, on le voit avec pas mal de clients qu'on accompagne. Au départ, quand ils n'ont pas cette préoccupation en tête, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont des taux d'acceptation de cookies qui sont assez faibles. Et que du coup, ils passent à côté de beaucoup de données de conversion. Et du coup, ils n'ont pas les données pour pouvoir entraîner les algorithmes et des plateformes ads. Et donc, du coup, ils n'ont pas une utilisation significative des campagnes. Au-delà des consentements de cookies, il y a évidemment toutes les formes de conversion que vous pouvez avoir. Donc, je disais, est-ce que les formulaires sont bien traqués ? Est-ce que les événements sur le site sont bien traqués ? Comme, par exemple, les appels téléphoniques. Ça, c'est notre métier. Et donc, par exemple, quand on traque les appels téléphoniques, on voit ici, on peut remonter des événements de type appel dans les plateformes ads qui viennent rajouter des conversions supplémentaires dans la plateforme ads et sans doute un peu plus que vos concurrents. Ce qui, du coup, vous permet d'entraîner l'IA de la plateforme de manière plus importante que celle de vos concurrents et d'avoir donc des systèmes d'enchaire plus performants que celles de vos concurrents. Eloark, une entreprise rennaise, utilise nos services. Par exemple, dans leur activité B2B, ils ont beaucoup de conversions par téléphone et le fait d'avoir le suivi des appels dans les plateformes ads, ça leur a permis d'attribuer deux fois plus de conversions aux algorithmes et donc, du coup, ça leur a permis de baisser leurs engères. Le deuxième type de données qui est intéressant pour optimiser les campagnes ads, c'est finalement de s'assurer que tout le flux qu'on génère par ces plateformes ads, ils génèrent bien des ventes et en particulier du chiffre d'affaires. Et donc, voilà, pour s'assurer que, comment dire, que les campagnes dans ces plateformes sont efficaces, il faut s'assurer qu'elles vont générer des ventes. Générer des conversions pour des conversions, finalement, on s'en fiche un peu. Ce qui est important au bout du bout, c'est quand même d'avoir des ventes. Donc, il y a plusieurs systèmes pour faire ça, c'est de s'assurer, c'est de pouvoir vérifier que toutes vos conversions puissent être traquées jusqu'à la vente et jusqu'au chiffre d'affaires. Et donc, ça, ça peut se faire directement dans votre CRM, par exemple, si vous avez un CRM ou remonter dans ces plateformes des données de chiffre d'affaires liées à vos conversions. Dans le contexte du call tracking et des appels, on peut, par exemple, envoyer dans le CRM, donc ici, c'est une capture d'écran d'Upspat, on peut envoyer le fait qu'il y ait une conversion qui était à l'origine d'un appel téléphonique et qui a été par la source Google AdWords et qui, du coup, va permettre après de rattacher un chiffre d'affaires généré à cette campagne-là et de remonter cette info-là jusque dans la plateforme de Google Ads. Donc là, par exemple, c'est un autre client qui est un comparateur d'énergie. Donc en faisant ça, en fait, ils ont réussi à indiquer à Google Ads vraiment quelles étaient les conversions qui avaient généré des ventes et donc, du coup, eux, ils ont divisé leur coût d'acquisition sur Google Ads par deux. Ça, c'était surtout dans les derniers mois où il y a eu pas mal de mouvements dans le marché de l'énergie et donc il y avait beaucoup de parts de marché à prendre et donc ça leur a permis d'acheter finalement le lead deux fois moins cher que leurs concurrents. Simplement parce qu'ils ont capturé le fait qu'il y avait eu des ventes par téléphone et qu'ils ont remonté les infos de ces ventes jusque dans les plateformes dans les plateformes Ads. La troisième idée, c'est quelque chose qui est un peu nouveau qui arrive avec l'IA générative actuellement, c'est de pouvoir analyser le contenu des conversations. Donc ça, c'est quand vous avez des conversions qui sont de type e-mail, live chat ou appel téléphonique, c'est d'avoir la possibilité d'avoir avec les IA des détections de mots-clés ou d'intentions de recherche qui sont directement exprimées par vos prospects ou vos clients et qui du coup peuvent alimenter après la diffusion, la création du contenu des annonces. Par exemple, là, sur une conversation téléphonique, on peut avoir une transcription complète de la conversation, c'est-à-dire qu'on passe l'échange téléphonique qui a eu lieu entre votre prospect et un commercial au format texte et en tant que marketeur, on a accès à tout ce contenu qui auparavant était totalement opaque et donc on peut vraiment avoir les mots utilisés par le prospect exactement dans la manière dont lui s'est exprimé. Typiquement, ça vous permet d'après, sur les annonces, d'avoir vraiment la sémantique qui correspond à ce que le visiteur avait recherché au départ avant la conversion et du coup, d'améliorer vos annonces, d'améliorer les mots-clés sur lesquels vous en chérissez, d'améliorer vos campagnes marketing grâce à ces données qui vous permettent de mieux comprendre ce que disent chaque prospect. En résumé, du coup, on a des algorithmes maintenant qui sont au cœur des plateformes ads que ce soit Google Ads ou Meta Ads. Au final, les IaaS, ce ne sont que des algorithmes donc elles ont besoin de données pour être entraînées et une des questions que vous pouvez vous vous poser en tant que marketeur c'est quelles données supplémentaires est-ce que je peux utiliser pour les entraîner ? En tout cas, quelles données supplémentaires par rapport à ma concurrence je peux leur apporter ? Est-ce que j'ai bien toutes les conversions ? Est-ce que je remonte bien le chiffre d'affaires ? Est-ce que j'analyse bien le contenu des conversations de mes prospects avec mon équipe commerciale pour bien comprendre les intentions de recherche de mes prospects ? Voilà, j'ai fait assez court pour qu'on ait le temps de discuter. Je remets la slide, je ne sais plus qu'il y avait des gens qui essayaient de prendre des photos. Du coup, est-ce que vous avez quelques questions ? On peut vous passer les micros. Qui, ici, fait du Google Ads ? Et comment vous faites pour optimiser vos campagnes ? Par itération ? Est-ce qu'on peut peut-être lui donner un micro ? Sur quoi tu itères, par exemple ? On voit les mots-clés qui permettent de générer le plus de leads. On enlève toutes les recherches qui ne sont pas efficaces. Et en fait, on essaye de pouvoir nettoyer les mots-clés recherchés le plus souvent. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est quand même du boulot. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup, c'est ce que tu dis. C'est les mots-clés qui génèrent le plus de leads. Donc, il faut bien pouvoir être sûr qu'on a traqué toutes les conversions, tout ce qu'on va nous permettre de déterminer que c'est un lead qui est rattaché à ces campagnes. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ton outil. comment est-ce que tu fais pour pouvoir... On reçoit un lead avec un numéro de téléphone. On doit appeler. Comment est-ce que, du coup, ça se connecte à notre téléphone pour pouvoir identifier, analyser la conversation, identifier les mots-clés pour ensuite pouvoir se dire qu'en effet, oui, il y a une récurrence de typologie de recherche qui peut être formulée par les clients ou par les prospects. et que, du coup, en fait, ça nous permet de pouvoir améliorer comment est-ce que tu connectes ça avec notre téléphone classique. En fait, le principe, ça consiste à utiliser ce qu'on appelle des numéros de téléphone virtuels. Donc, c'est des numéros de téléphone que vous utilisez pour votre entreprise qui vont capturer les appels et les transférer vers le ou les postes de ton entreprise. Tu vois, par exemple, bon, là, c'est une plaquette, mais on peut imaginer que c'est la même chose pour une annonce Google Ads. Il y a un numéro, mais ce numéro, ce n'est pas le numéro de mon téléphone. Pourtant, si tu appelles ce numéro, c'est mon téléphone qui va sonner. En fait, c'est du transfert d'appel d'un numéro de téléphone vers le numéro de ton entreprise et c'est comme ça qu'on capture la donnée. Et lorsque c'est eux qui mettent leur numéro de téléphone, tu parles de... On a une landing page. Dans ce landing page, ils ont un formulaire à remplir. Dans ce formulaire, ils mettent leur numéro de téléphone et derrière, c'est à nous d'appeler. Eh bien, depuis notre plateforme, tu peux tout simplement passer des appels aussi et donc, du coup, tu appelles depuis notre plateforme et du coup, idem, on collecte des données sur cette plateforme. On est obligé d'avoir un ordinateur. Un itinérant ne peut pas choper. Du coup, on a le formulaire qui vient de tomber. Bam, je clique sur mon téléphone et hop, j'appelle. Si, bien sûr, parce que dans ces cas-là, on peut faire ce qu'on appelle le transfert d'appel. En fait, c'est le système qui va rappeler depuis ton téléphone ton prospect et qui va te rappeler. C'est juste une petite architecture technique, mais en fait, si, tu peux le faire. tu n'as pas besoin d'être connecté à ton ordi, tu n'as pas besoin de téléphoner depuis ton ordi. Tu peux le faire avec ton téléphone, tout simplement. Sur les appels entrants et sur les appels sortants, ceux que tu aimais aussi. Il y a deux questions, là. Tu as montré comment les ventes remontaient sur Google Ads. Concrètement, tu connais ton CRM à Google Ads pour faire remonter les ventes trois mois plus tard, par exemple ? Oui, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit tu connectes ton CRM à Google Ads et tu remontes les ventes à Google Ads. En fait, le cheminement, c'est que tu as une conversion de type appel téléphonique, mais ça peut être un formulaire, ce que vous voulez. Sur cette conversion, vous avez rattaché l'identifiant Google Ads dans le CRM qui va être le GECLID. Et donc, après, vous pouvez dire qu'il y a eu une vente pour ce GECLID ou qu'il y a eu tel chiffre d'affaires pour ce GECLID et je renvoie cette information dans Google Ads. Soit c'est fait automatiquement par un connecteur, soit on peut faire tout simplement de l'export de son CRM et le réimport d'un Excel ou d'un CSV. Typiquement, nous, on a des clients qui font les deux et donc ceux qui ont le format un peu manuel qui le font en effet une fois par mois ou une fois par trimestre, ils ont deux colonnes, la colonne GECLID et la colonne chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ils renvoient, ils uploadent ce fichier dans leur compte Google Ads et c'est ça qui va permettre d'entraîner l'algorithme de Google Ads. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les CRM ne sont pas connectés à Google Ads ? Donc, ça passe par Google Sheet ? Exactement, on peut le faire par un format CSV ou Excel qui peut être géré depuis n'importe quel entre guillemets CRM qui a ces fonctions-là ou qui est lié à Google Sheet, par exemple. Je crois qu'il y avait une question tout au fond de la salle, là-bas. – Sous-titrage Société, il y a plusieurs possibilités la plus simple que font nos clients c'est qu'ils mettent un petit menu par exemple avant le transfert de l'appel et on envoie l'information de la conversion à Google Ads uniquement sur un sous-ensemble des gens qui ont appelé parce qu'ils ont vraiment été identifiés comme des gens qui vous contactent parce qu'ils ont un projet ils veulent un devis ils veulent une demande d'information et pas ils veulent joindre le service client par exemple les cas les plus typiques qu'on a c'est une partie des appelants qui sont déjà clients qui cherchent plutôt du support que de vraiment faire des ventes et que vous ne voulez pas forcément remonter ces conversions-là dans la plateforme Ads et bien donc du coup là on a des systèmes on peut demander à l'appel d'indiquer son motif d'appel et d'envoyer la conversion dans Google Ads seulement pour un sous-ensemble des motifs d'appel est-ce que ça répond à ta question ? pour un site, un e-commerçant qui fait de l'avance de one shot je vois bien comment on peut remonter les conversions pour une boîte qui fait du logiciel SaaS avec des logiques de réabo mensuel par exemple est-ce qu'il faut le faire au bout de trois mois un mois à vie entre guillemets si le client reste dix ans comment tu gères ça à la remontée des valeurs des conversions ? pour nos clients qui ont ces profils d'entreprises SaaS donc qui ont des modèles d'abonnement avec éventuellement des paniers qui évoluent au fil du temps la plupart remontent la valeur de conversion comme étant la première vente parce que ce qui les intéresse c'est d'entraîner l'algorithme de la plateforme par rapport à un premier achat en fait la logique de réabonnement d'augmenter le panier en fonction des besoins ça ça va plus être une activité de l'entreprise mais ce qui intéresse celui qui génère le lead c'est de générer le lead par rapport au premier panier moyen donc très honnêtement nos clients ne le font pas c'est-à-dire qu'ils remontent la valeur de conversion qui est uniquement la première vente le premier deal signé et pas ensuite Sous-titrage Société Radio-Canada